... Qu'est-ce que c'est ? Jamy ! C'est moi ! Ça te dirait de faire un tour d'avion ? On en a déjà fait de l'avion ! Mais attends ! T'as déjà fait du Mirage 2000, toi ! Rejoins-moi ! Je suis sur la base aérienne d'Istre, à côté de Marseille ! Allez, Marcel ! À Istre ! Retour prendre à la base ! Désolé, Jamy, c'est un peu brouillant, mais on est sur une base aérienne ! L'avion qui vient de décoller, c'est un Mirage 2000, comme celui-ci d'ailleurs ! Ça fait partie des avions de chasse les plus performants au monde ! Alors ici, à Istre, il y en a 20 ! Et ils sont plutôt destinés à des missions stratégiques ! Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'ils peuvent être armés de missiles nucléaires ! La bombe atomique, si vous préférez ! Enfin, je vous rassure tout de suite ! En principe, c'est pas fait pour s'en servir, mais simplement pour faire peur à d'éventuels ennemis ! Ça, c'est ce qu'on appelle la force de dissuasion ! Bon bah, dis donc, eh ! Avant de décoller, je te fais faire un petit tour du propriétaire ! La base d'Istre, c'est la plus grande base aérienne militaire de France ! C'est aussi l'une des plus sensibles, car comme je vous le disais, on y stocke l'arme nucléaire ! Alors autant vous dire qu'elle est très bien gardée par des commandos spécialisés que l'on appelle les fusillés-commandos ! Salut les gars ! Ils sont sympas, mais pour m'y rester gentils ! Ouais, et ils censurent leur garde 24h sur 24 ! Normal quand on protège un site aussi sensible ! En fait, sur une base aérienne, on trouve de très nombreux métiers, il n'y a pas que des pilotes ! En effet, pour faire voler un seul avion, on estime qu'il faut 50 personnes au sol ! Vous vous rendez compte ? Et sur le tarmac, ça ne chaume pas ! Après une heure de vol d'un mirage, il y a 15 heures de boulot pour tout réparer et vérifier ! Les mécaniciens de piste s'occupent de faire le plein, 4000 litres de kérosène à chaque fois, et de guider les avions au sol, tandis que les pompiers assurent la sécurité à chaque décollage et atterrissage. Quant aux fauconniers, leurs rapaces sont chargés d'éloigner de la piste les autres oiseaux qui pourraient être inspirés par un réacteur. Une base aérienne, c'est donc une véritable petite ville. A Istres, 3000 personnes gèrent au sol le passage d'une centaine d'avions par jour. Et Jamy, l'autre particularité à Istres, c'est la longueur de la piste. Elle fait 5 km de long, c'est la plus longue d'Europe. Elle permettrait même à la navette américaine de venir s'y poser en cas de besoin. Eh, il n'y a pas qu'Istres dans la vie, ça décolle d'un peu partout en France. Le territoire compte 36 bases aériennes qui ont chacune des missions bien particulières. Passage en vue. Les bases de Cambrai, Reims, Saint-Dizier, Nancy et toutes celles qui figurent en orange sur la carte, hébergent des avions de chasse. En total, environ 300 appareils qui sont prêts à décoller pour défendre le territoire ou intervenir à l'étranger. A Luxeuil et à Istres, ces avions sont même susceptibles de transporter l'arme nucléaire. Creil, Orléans ou encore Toulouse sont plutôt spécialisés dans le transport de troupes et accueillent sur leur tarmac de gros porteurs comme le Transal ou l'Hercule. Tandis qu'à Avort stationnent les avions radars de l'armée de l'air française, les fameux Hawks. L'armée de l'air, c'est aussi des hélicoptères. Ils sont rassemblés sur les bases de Villacoublet et Cazot, entre autres. Voilà pour la flotte. À côté de cela, certaines bases sont spécialisées dans l'entretien des appareils et d'autres dans la formation des pilotes. D'autres encore n'ont jamais vu un avion. Et pourtant, ce sont bien des bases aériennes, puisqu'elles hébergent les membres de l'état-major. La base d'Istres, c'est aussi un véritable carrefour pour les avions de transport de l'armée. Ça, c'est ce qu'on appelle les forces de projection de l'armée de l'air. Elles permettent de transporter à la fois des hommes, mais aussi du matériel, par exemple vers des zones de conflits ou des zones sensibles. Cet Airbus, par exemple, il part dans quelques minutes pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Et puis parfois, il s'agit d'emmener de l'aide humanitaire vers des pays sinistrés, par exemple en cas de tremblement de terre. Et évidemment, la force d'une armée, c'est de pouvoir déployer ses hommes et ses moyens sur à peu près tous les terrains. C'est pour ça qu'on utilise souvent des avions très robustes, comme le fameux Transal. Lui, grâce à son train d'atterrissage, il est capable de se poser sur à peu près toutes les pistes, même sur des pistes en terre et des pistes très courtes. Et puis, il y a ces fameuses hélices également. Normalement, ça paraît un peu vieillot comme ça, mais sur ce genre de terrain, c'est nettement mieux adapté que des réacteurs qui risqueraient d'aspirer des cailloux et de la poussière. Bref, Jamy, je peux te dire que le Transal, c'est du costaud ! Ces cargos militaires sont une véritable arme tactique. Ben oui, avec eux, les forces françaises peuvent être présentes n'importe où dans le monde en moins de 24 heures. En temps de paix, ils participent aux missions d'évacuation sanitaire et acheminent chaque année plusieurs milliers de tonnes d'aide humanitaire. Les forces de projection ont aussi pour mission d'aller récupérer les pilotes qui se sont éjectés en territoire ennemi. À l'issue, on fera une percée en Delta 54. Hé, Jamy, je vais participer à une mission sur Mirage 2000. Autant dire que ça se prépare. Eh oui, c'est le briefing. Le leader de la mission donne à chaque pilote son plan de vol. Eh bien nous, Jamy, on va voler sur un Mirage 2000 B. B comme bi-place. Ben oui, il faut savoir qu'ils ne le sont pas tous. D'ailleurs, il existe plusieurs versions de cet avion pour remplir des missions différentes. Alors à la place avant, je te présente mon pilote, Joe Pat. Ça va, Joe ? Ça va, impeccable. Alors moi, je m'installe derrière, à la place du navigateur. Tu me fais confiance ? Il n'y a pas de souci, j'ai les choses en main. Bienvenue, je te fais confiance. Voilà. Allez, on s'installe. Ce n'est pas très grand, mais il paraît que c'est confortable. Eh bien voilà, Jamy, tout est prêt pour le décollage. Ça va passer. On sent bien la poussée. Ça décolle. C'est environ 75 mètres à l'avion. Voilà. On est parti. C'est génial. Alors il faut savoir qu'un avion de chasse comme le Mirage 2000 peut voler à 2300 km heure. C'est énorme. Et je trouve qu'à bord de ce genre d'avion, on trouve des accélérations terribles qui peuvent aller jusqu'à 9G. Ça veut dire quoi 9G ? Ça veut dire que lors de ces accélérations, eh bien je vais peser 9 fois mon poids. Ma tête va peser 9 fois ton poids. Autant vous dire que c'est épuisant et fatigant, surtout lors de certaines manœuvres et lorsque la mission est assez longue. Et puis il faut se dire aussi que le travail des pilotes peut se passer en période de conflit. Donc il faut avoir le cœur à la fois bien accroché et les nerfs solides. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas des joues pour faire de la volkige. Ce sont avant tout des avions de guerre. Cette force n'intervient qu'en ultime recours. Quand toutes les solutions ont été épuisées et qu'il n'existe plus aucun espoir de régler les problèmes de façon pacifique. Bref, quand c'est la guerre. Pour neutraliser l'ennemi, des avions de chasse sont alors chargés d'atteindre des cibles stratégiques. Seulement, avant de les envoyer en mission, l'armée de l'air va tout mettre en œuvre pour obtenir ce que l'on appelle la maîtrise de l'espace aérien. En clair, elle va tout faire pour que les pilotes puissent intervenir en toute sécurité. Première étape, reconnaître le terrain. Les militaires français utilisent un satellite d'observation, Helios. Pour photographier le territoire ennemi, ils envoient également des avions de reconnaissance qui vont voler à très haute altitude. A l'issue de ces missions, l'état-major peut dresser des cartes sur lesquelles il va localiser très précisément plusieurs types de cibles. Des bases aériennes qu'on a agrandies, des batteries antiaériennes, des radars. Ce sont les cibles prioritaires. Ces missions permettent également de localiser des ponts, des usines d'armement, des centrales électriques, qui pour le moment ne sont que des cibles secondaires. Tiens, Jamy, en voilà un avion de reconnaissance. Leurs clichés sont ensuite analysés par des officiers de renseignement, car évidemment, certains sites peuvent être camouflés. Là, par exemple, rien n'indique qu'il s'agit d'une base militaire. Et pourtant, en zoomant dans l'image, quelques indices apparaissent. On voit un rassemblement de véhicules importants et des véhicules spécifiques dans la reconnaissance. D'autre part, dans ces hangars peuvent se dissimuler d'autres matériels, des chars, pourquoi pas. Donc, il est intéressant pour nous de suivre l'activité et l'évolution de ce site. Ouais, et pour ça, on a recours à d'autres moyens. C'est l'interception des radios, l'interception et la localisation d'éventuels radars, plus des sources autres, qu'on appelle du renseignement humain. Bref, de l'espionnage. Toutes ces informations sont ensuite transmises aux pilotes et enregistrées dans l'ordinateur de bord des avions bombardiers. Mais avant de mener un raid aérien, il faut encore faire le ménage dans le ciel. Alors, le plus important lors d'un conflit, c'est d'avoir le contrôle de l'espace aérien. Ça, c'est le travail des avions comme celui dans lequel je me trouve, c'est-à-dire le travail de la défense aérienne. Et puis, ce travail peut aller parfois jusqu'au combat aérien. Alors, aujourd'hui, le combat aérien, il se fait plutôt à distance. Sur des radars, on repère les avions ennemis et on peut envoyer des missiles RR. Mais il pourrait arriver également qu'il y ait des combats beaucoup plus rapprochés. Et là, je peux vous promettre que ça devient sportif. Là, vous allez voir ce que ça donne. Et là, il s'agit de bien manœuvrer pour pouvoir accrocher l'avion ennemi dans son viseur et ensuite lancer un missile. Et maintenant, Joe Pat, si c'est toi qui es accroché par un avion ennemi, qu'est-ce qui se passe au niveau pilotage ? Tu peux t'en sortir ? Tu as des solutions ? Oui, bien sûr, il y a des solutions. Des solutions, notamment de manœuvres brutales vers le bas ou aussi des manœuvres de brouillage pour brouiller les radars ennemis. D'accord. Ça, c'est pour le combat de loin et le combat rapproché. On a aussi des leurres pour éviter les missiles infrarouges. Oui, d'accord. Les missiles infrarouges sont attirés par la chaleur des réacteurs. Quand un pilote est pris en chasse par l'un d'eux, il a plutôt intérêt à vite envoyer ses leurres. C'est une cartouche qui explose et qui produit plus de chaleur que le moteur de façon à dévier le tir du missile et nous protéger jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, tous les avions peuvent être équipés de ces mesures de défense, même les appareils de transport. Il faut dire qu'en cas de raid au-dessus d'un territoire ennemi, par exemple, deux types d'avions peuvent intervenir. Les bleus, comme celui dans lequel je suis, qui font partie de la défense aérienne. Et puis, les mirages qui sont verts, que l'on voit juste autour de nous, et ceux-là sont des bombardiers. Voilà, tu peux peut-être nous expliquer leur rôle respectif, Jamy, pendant ce temps-là. On va faire un peu de voltige. La formation qui va survoler le territoire ennemi est constituée de la façon suivante. Des avions bombardiers escortés par des avions de défense aérienne. Ils sont chargés de protéger les bombardiers contre la chasse ennemi. Et puis, légèrement en retrait, un avion radar chargé, lui, de détecter le danger, il est également escorté par des avions de défense aérienne. Une fois sur zone, les bombardiers vont donc diriger leurs missiles sur toutes les installations susceptibles de mettre les pilotes en danger. En l'occurrence, les bases aériennes, afin d'éviter à la flotte ennemi de décoller. Les batteries anti-aériennes et les radars, afin de rendre l'ennemi aveugle en clair, afin de l'empêcher de savoir ce qui se passe au-dessus de sa tête. Lors de ces raids aériens, les avions radar, les AWACS, servent de tour de contrôle volante, observant tout ce qui se passe à plus de 300 km à la ronde. C'est aussi un poste de commandement avancé qui va coordonner l'ensemble de la mission. Maintenant, c'est au tour des bombardiers d'entrer en action. Ils vont devoir s'approcher de leurs cibles, parfois en volant à basse altitude, et tirer leurs missiles. Bon, mais le problème, Jamy, c'est que malgré toute cette technologie, on n'est pas à l'abri des erreurs. Et oui, il arrive que les missiles manquent leurs cibles. Tout ça, en fait, la guerre propre, ça n'existe pas. D'où vient l'erreur ? Eh bien, il peut s'agir d'une erreur de reconnaissance, d'une erreur du pilote, ou même d'une défaillance technique. En effet, un missile, c'est une machine volante qui possède son propre système de propulsion, un réacteur situé à l'arrière de l'engin. Il possède aussi son propre système d'orientation situé à l'avant. La charge, quant à elle, est placée au centre. Alors, une fois lancée, il existe deux grandes techniques pour guider le missile vers la cible. D'abord, le guidage laser. En général, deux appareils s'approchent de la cible. Parvenu à une vingtaine de kilomètres, l'un des appareils accroche la cible. En fait, il l'éclaire avec un rayon laser dont la source se trouve sous l'avion. Puis, il fait demi-tour. Le rayon laser, lui, reste fixé sur la cible. Ensuite, le deuxième avion, celui qui transporte la charge, lance le missile. Et lui aussi, il fait demi-tour. Le missile est équipé de capteurs sensibles à la tâche du rayon laser. Il est donc guidé vers la cible. Alors, sur le papier, ça fonctionne très bien. Mais dans la réalité, ça peut se passer autrement. En effet, le pilote qui accroche la cible peut très bien faire une erreur. Et puis, nul n'est à l'abri d'une défaillance technique du missile. Sans compter que le rayon laser peut être coupé par un obstacle, un nuage de fumée, par exemple, provoqué par une autre explosion. Dans tous ces cas, le missile n'atteint pas sa cible et provoque ce que l'on appelle des dommages collatéraux. Plus froidement, des victimes innocentes. Oui, ben, c'est pas génial tout ça, Jamy. Mais dis-moi, il n'y a pas des méthodes un peu plus sûres ? L'autre technique consiste à entrer les coordonnées de la cible dans l'ordinateur de bord du missile. Celui-ci est ensuite guidé grâce à des satellites, 24 exactement, qui gravitent autour de la Terre. C'est le GPS, le Global Positioning System. Ces satellites transmettent en permanence au missile sa position qu'ils corrigent en fonction de sa destination. Alors, apparemment, c'est fiable. Seulement, là encore, nul n'est à l'abri d'une panne informatique. Et puis, en général, ces missiles sont lancés loin de la cible, parfois à des milliers de kilomètres. Par conséquent, le pilote ne sait pas ce qui se passe autour de la cible. Il ignore, par exemple, s'il y a des mouvements de population. C'est avec la première guerre du Golfe en 91 que ces morts civiles sont vraiment prises en compte. Les Occidentaux promettent alors une guerre propre. À partir du moment où on avait cette guerre en direct sur les ondes, il était évident qu'il n'était plus acceptable pour l'opinion publique qu'il y ait des morts, et notamment des morts civiles. Guerre propre, frappe chirurgicale. Les discours et la technologie n'empêcheront pas les bavures. Pour la première guerre du Golfe, on dénombrera 3500 civils tués. En 99, lors des raids aériens de l'OTAN en Serbie et au Kosovo, ces erreurs tueront encore 500 civils. Les guerres ne sont donc jamais propres. Pourtant, avec les progrès technologiques, les raids aériens deviennent plus précis et sans doute moins meurtriers. Avec la seconde guerre du Golfe, on a utilisé 75% de munitions guidées, alors qu'on n'en avait utilisé que 20% durant la première guerre du Golfe. Et naturellement, comme ce sont des armes de précision, on n'a plus besoin d'avoir des munitions qui aient un pouvoir explosif très important. Et comme elles sont plus précises, on en utilise beaucoup moins. Les frappes dites chirurgicales sont donc aussi motivées par des raisons économiques. Bon, tu sais, j'ami, comme il y a H2000, ça va très vite, mais ça consomme aussi beaucoup. En vol de croisière, ça consomme environ 30 kilos de kérosène par minute. Mais en entraînement, en combat, par exemple, ça peut aller jusqu'à 250 kilos de kérosène par minute. Bon, dis donc, ça t'ennuierait de venir nous faire le plein, là ? Tu sais, un petit ravitaillement en vol. Bouge pas, je m'en occupe. Oh bah dis donc, avec ça, on va pas aller loin. Bah dis donc, Jamy, c'est avec ça que tu veux faire le plein ? Bah oui, pourquoi ? Prends plutôt mon jerrycan. Ah, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit ? Wow ! Allez, c'est parti ! Cet avion, c'est un C-135, la version militaire du Boeing 707. Et c'est avec lui qu'on va aller ravitailler Fred. Alors bien sûr, il n'y a ni passagers ni bagages. En revanche, les soutes sont pleines de carburant. 100 000 litres de kérosène, c'est une véritable station-service volante. Allez, suivez-moi, on passe à la peau. C'est ici que ça se passe. Le boomer, alors on est installé à l'arrière de l'avion dans une toute petite cabine. On est allongé. C'est Jean-Noël qui est aux manettes. Et c'est ici que va se diriger tout le ravitaillement. Eh bien voilà, Jamy, on arrive juste derrière toi. Tu nous vois là. On va pouvoir ravitailler. Alors ce genre de rendez-vous en vol ne se fait pas par hasard. Évidemment, les pilotes se sont fixés un rendez-vous en se donnant un point et un horaire extrêmement précis. Maintenant, c'est à toi de jouer, Jamy. Alors la première opération, quand on fait un ravitaillement, consiste à laisser pendre un tuyau. Il fait à peu près une vingtaine de mètres. Et au bout de ce tuyau, il y a un panier, en fait, un entonnoir. Alors c'est assez surprenant d'arriver aussi près d'un autre avion en plein ciel. Oui, c'est vraiment surprenant puisqu'on est à combien à peu près de joues de l'avion là ? On est à 10 mètres maintenant. À 10 mètres d'un avion énorme. Je ne suis jamais venu me poser sous un Boeing comme ça. En l'air, c'est vraiment très surprenant. Donc on va s'approcher tranquillement pour faire ce petit ravitaillement. On rajoute un petit peu de gueule et on rentre dedans. Eh ben voilà, Jamy, tu peux nous faire le plein. On est prêts. Et c'est parti pour le plein. Alors Jean-Noël, pendant tout le ravitaillement, quel est le rôle du boomer ? Alors le boomer, son rôle, c'est d'assurer la sécurité à l'arrière de l'avion. Les pilotes du C-135 ne voyant rien à ce qui se passe derrière. Moi, je vérifie et je leur annonce tout ce qui se passe à l'arrière de l'avion. Tout en assurant la sécurité. Donc si le chasseur en contact a tendance à se déplacer à gauche et à droite, je vais le suivre avec la perche. Tu vois, la perche, elle vole. Et elle se dirige en haut, en bas, à droite. Donc je suis les mouvements de l'avion. Il faut combien de temps pour faire un ravitaillement ? Un ravitaillement dure à peu près 2 minutes. OK. Eh Jean-Noël, pendant qu'on y est, on pourrait peut-être leur faire leur pare-brise ? Pas de problème, Jamy. C'est du spécial, hein ? 12 000 pieds. Ouais, ben la manœuvre aussi, elle est spéciale. Les 2 avions doivent aller à la même vitesse, plus de 500 km par heure. Le Mirage va juste mettre un peu de gaz à la fin pour faire rentrer sa perche dans le panier. Cette opération n'est jamais sans risque, mais tous les pilotes doivent la maîtriser. On peut même ravitailler 2 avions en même temps à partir des ailes du C-135. Et puis, les gros appareils, comme la WAX, peuvent eux aussi passer à la pompe. Alors, merci pour le ravitaillement. Maintenant, on va laisser la place à nos camarades. Là, ce sont des Mirage NM comme nucléaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent être équipés de missiles nucléaires. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la force de dissuasion. Et les opérations de ravitaillement sont fondamentales, jouent un rôle fondamental dans les opérations de dissuasion. Je crois qu'il peut nous expliquer tout ça, Jamy, pendant ce temps-là, nous, on va aller se reposer à la base. Oh ben, c'était bien la peine que je monte. En plus, j'avais tout prévu. Une maquette de voyage. En fait, pour que sa dissuasion soit crédible, la France doit montrer aux autres qu'elle est capable de frapper, n'importe où à travers le monde même, à des milliers de kilomètres du territoire national. L'ennui, c'est que le Mirage de Mylène a, avec ses réservoirs, un rayon d'action de 1500 kilomètres. À cela, vous ajoutez les 300 kilomètres de portée du missile, et vous obtenez un rayon d'action de 1800 kilomètres. Trop peu quand on fait de la dissuasion. En revanche, si ce Mirage de Mylène est ravitaillé en vol, eh bien, à chaque fois qu'il fait le plein, il augmente son rayon d'action de 1500 kilomètres. Et là, c'est dissuasif. Les forces aériennes stratégiques sont toujours en alerte. Là, il s'agit d'un entraînement avec une maquette du missile nucléaire. Cette arme, avant tout dissuasive, n'a jamais été utilisée par la France, mais si elle devait l'être, les pilotes devraient aussi être prêts. Avec les multiples ravitaillements en vol, ils pourraient voler durant plus de 10 heures. La force de dissuasion française repose aussi sur la marine. Là, les avions armés du missile nucléaire décolleraient depuis un porte-avions. Enfin, la France dispose de missiles d'une portée de 5000 kilomètres qui peuvent être tirés depuis des sous-marins. Bon, retour à la base. Alors, vous savez que l'une des grandes missions de notre armée de l'air, c'est également de surveiller et de protéger l'espace aérien français. C'est pour ça qu'ici, à Istres, comme sur d'autres bases, on scrute le ciel 24 heures sur 24. Venez voir. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, tous ces petits numéros-là, ces petits chiffres qu'on voit ici, ce sont des avions qui sont actuellement en vol. Voilà, ce sont des avions qui se déplacent en vol, que nous voyons nous se déplacent. Et ça te donne des informations ? Alors, énormément. Nous avons tout d'abord le vecteur vitesse, donc c'est le petit trait. Oui. Plus il est petit, plus la vitesse est faible. Plus il est grand, plus la vitesse est grande. Il est également sa direction. Ensuite, nous avons donc la ligne du bas, tous les petits chiffres. Donc là, nous voyons un 18, par exemple. C'est-à-dire qu'il est à 1 800 pieds. Ça fait à peu près 600 mètres. Oui, on est mis par 3, c'est ça ? À peu près, oui. D'accord. Et enfin, nous avons le dernier chiffre, c'est 11. Ça veut dire qu'il est à 110 nœuds actuellement. Donc, au premier coup d'œil, comme ça, on a déjà plein d'informations. Et alors, ces 4 petits chiffres là-dessus, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est ce qu'on appelle un code IFF, ce qui veut dire identification ami ou ennemi. Oui. Donc, c'est chaque appareil en possédant. Ça nous donne pas mal d'informations, notamment savoir s'il est civil ou militaire. Oui. Et éventuellement, quel est l'organisme qui est en train de le contrôler. D'accord, c'est ça, carte d'identité, on peut dire. On peut dire ça comme ça, oui. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, en fait, Jamy, si t'es rentré à la base, tu peux peut-être nous expliquer comment on obtient toutes ces informations. Ça tombe bien, je viens d'arriver. Alors, toutes ces informations sont obtenues grâce à des radars. Un radar, c'est une antenne qui émet des ondes radio à intervalles réguliers. Lorsque ces ondes rencontrent un obstacle, un avion par exemple, elles sont réfléchies et reviennent vers l'antenne qui capte cet écho. Étant donné que l'on connaît la vitesse de propagation des ondes, eh bien, il suffit de calculer le temps qu'elles mettent pour aller et venir et on sait à quelle distance se trouve l'avion. Par ailleurs, les radars permettent de capter toutes les informations dont Fred et Claire, enfin, le sergent Claire, viennent de nous parler. L'armée française dispose ainsi de cinq radars pour surveiller le territoire. Cinq radars répartis sur l'ensemble du pays. Elles appuient également sur les radars qui équipent les aéroports civils. L'enui, c'est que ces radars sont orientés vers le ciel. Par conséquent, si un avion ou un missile fait du rasmote, il peut passer inaperçu. Heureusement, il y a les AWACS. Leur antenne est dirigée vers le sol. Par conséquent, ils peuvent savoir tout ce qui passe sous leurs ailes, y compris aux rades et pâquerettes. En tout, plus de 100 radars scrutent le ciel français. Toutes ces informations arrivent en direct sur les écrans des contrôleurs aériens de la base de Tavernie, près de Paris. Si un avion paraît suspect, l'alerte est aussitôt donnée. Au moins 8 Mirage 2000 répartis sur plusieurs bases peuvent alors décoller à tout moment. Il leur faudra 7 à 15 minutes pour intercepter l'avion suspect. Un délai très court, mais qui pourrait être insuffisant pour éviter un attentat comme celui du 11 septembre 2001. Depuis cette tragédie, le dispositif a été renforcé en France, notamment avec des hélicoptères. Ils sont chargés d'intercepter des avions de tourisme ou des ULM qui s'approcheraient trop près de zones urbaines ou de sites sensibles comme des centrales nucléaires. Oh, super ! Fonzie, Richie, j'ai une dédicace de tous les membres de l'escadron ! Et attends, Jamy, c'est pas tout, j'ai une autre surprise ! Regarde ! Enfin, écoute ! Laisse la tête ! Alors ça, c'est signé ! Sous-titrage Société Radio-Canada